Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons aborder les caricatures produites au cours de la Révolution française et notamment celles concernant Mirabeau. Après la Révolution, l'une des personnalités les plus attaquées est honorée Gabriel de Riquetti, vicomte de Mirabeau, un noble traditionnaliste et contre-révolutionnaire. Élu député du tiers-état en 1789, car la noblesse ne le voulait pas dans ses rangs, il intervient régulièrement à l'Assemblée nationale sur le mode humoristique. Il est notamment connu pour sa célèbre apostrophe en réponse à Louis XVI le 23 juin 1789. Alors que le roi avait commandé aux ordres de siéger séparément, le tiers-état refusant alors de quitter la salle, Mirabeau s'adresse au marquis de Dreux-Brézé, maître des cérémonies, lui déclarant « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Bon, ben je vais voir ce que je peux faire. À la tribune de l'Assemblée, Mirabeau agit comme un personnage sur une scène de théâtre, provoquant souvent l'hilarité générale. On finit pourtant par se lasser de ce royaliste à la réputation sulfureuse, qui devient alors impopulaire et la cible principale d'une vingtaine de caricatures patriotes. On lui donne le surnom de Mirabeau Toneau, en vertu de sa réputation de gros buveur et des nombreux déboires causés par son appétence pour le vin. Mirabeau est donc régulièrement représenté affublé de tonneaux qui lui servent de ventre et de cuisse, tandis que ses jambes prennent la forme de bouteille et ses bras celles de cruche. Cette caricature, intitulée ironiquement « Avec autant de matière, on peut faire des déjeuners » ne sera pas la seule dans son genre. « Oh, morte couille ! Il vous en peint une tronche ! Je vais lasser de poche ton nez ! » Mirabeau était en effet considéré, à juste titre et depuis longtemps, non seulement comme un libertin qui se livrait à la débauche, mais aussi comme un ivrogne. Au cours de la séance du 15 décembre 1789, alors qu'il monte à la tribune pour prendre la parole, ses gestes et sa voix font en présumé qu'il a bu, qu'on lui demande de partir. Tout en titubant, Mirabeau dément et s'obstine durant plus d'une heure, ce qui lui vaudra d'être nommé au procès-verbal, coupable d'avoir offensé l'Assemblée et indisposé les tribunes. « Je m'excuse, j'écoutais pas. » Il est certain que le physique disgracieux de Mirabeau, tout comme son caractère de bon vivant, ne jouait pas en sa faveur. Sa corpulence, son embonpoint bourbonnien et ses courtes jambes se prêtaient particulièrement à la caricature, les estampes soulignant au passage d'autres défauts, tels que sa gourmandise et sa gloutonnerie. « Hum hum ! » À l'Assemblée, Mirabeau rejoint les rangs de l'abbé Jean Cifrin-Maurie, député du clergé, ainsi que des deux députés de la noblesse Jacques-Antoine-Marie de Casalès et Jean-Jacques Duval des Préméniles. Le 12 juillet 1790, Don Gherl, député de gauche, propose maladroitement de voter une motion décrétant la religion catholique comme seule religion de la nation. Le président ajourne la discussion et les patriotes se rassemblent le soir même pour discuter de la dangerosité de cette motion dont l'opposition pourrait s'emparer. Don Gherl promet de la retirer, mais l'idée est déjà entrée dans la tête des chefs du parti aristocratique et royaliste. Le soir même du 12 avril 1790, eux aussi se réunissent au couvent des Capucins afin de préparer le plan d'attaque du lendemain. Sur une caricature, intitulée « L'Assemblée des aristocrates » ou « L'harmonica des aristocruches », on peut voir ainsi ces 200 députés de droite représentés comme une congrégation de cruches vides, enrubanées de cordons et de rubans de Saint-Louis. Parmi eux figurent donc Mirabeau, Casalès et Dépréménil, les frères Goncourt indiquant que l'homme représenté au fauteuil est l'abbé Maury, lequel préside avec une sonnette et une bourse. « Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? » D'un commun accord, les députés de droite décident ce soir-là que, s'ils n'obtiennent pas satisfaction le lendemain, ils quitteront la salle et se rendront chez le roi afin de lui remettre une protestation en main propre. « Et rira bien qui rira le dernier ! » Le 13 avril 1790, le duc de la Rochefoucauld, représentant de la gauche embarrassée, fait voter que l'Assemblée nationale ne peut délibérer sur la motion de Don Gerl, considérant qu'elle n'a aucun pouvoir à exercer sur les opinions religieuses. À droite de l'Assemblée, Mirabeau proteste, soutenu par Maury, Casalès et Dépréménil. Tout en faisant des gestes de colère et de désespoir, il crie à l'Assemblée « Nous ne sortirons pas d'ici qu'on ne nous en arrache, à moins qu'on ait déclaré que la religion catholique est la seule religion nationale. Sans cela, nous mourrons plutôt sur nos bancs. » « J'en ai rien à foutre ! » Finalement, la séance s'achève par le départ des députés de la droite. En sortant de l'Assemblée nationale, Maury, Mirabeau et Casalès sont insultés et hués par le peuple. Face à l'émeute, Maury se réfugie dans une maison de la rue Saint-Anne, tandis que des officiers de la garde nationale proposent leur aide à Mirabeau et Casalès. Ces derniers entrent dans la maison d'un banquier puis s'enfuit par le jardin, en escaladant une muraille. Sur cette caricature, c'est donc Mirabeau que l'on voit, prêt à monter sur l'échelle pour fuir la foule. « On se couche ! » En écho à cet épisode désastreux, d'autres caricatures sont produites, comme celles montrant fictivement Mirabeau voulant escalader la tribune de l'Assemblée nationale, faisant soutenir l'échelle par l'abbé Maury et Casalès. L'échelle se brise alors sous le poids de Mirabeau, le titre de la caricature indiquant que sa chute anéantit les aristocrates. Cette autre caricature scatologique montre Mirabeau dans une posture pour le moins inspirante, Casalès se trouvant à ses côtés. Le titre indique que Mirabeau est représenté comme un gros vicombe provençal, chef de la société aristocratique, consultant la boussole pour les opérations capucinales en 1790, soutenue par son fidèle ami. « Non, mais alors c'est distingué, je vous assure ! » Empruntant à l'imaginaire démoniaque, une autre caricature scatologique, intitulée « Les deux diables en fureur », montre deux diables occupés à déféquer l'abbé Maury et des préméniles. La légende vaut le détour, puisqu'elle précise en rime que le 13 avril 1790, deux diables en volant firent une gageure à qui chiraient le plus puant sur l'humaine nature. « L'un nous chiaa l'abbé Maury, l'autre en devint tout pâle, et nous lâcha des préméniles et toute sa cabale. » « C'est de la poésie toute pure. » Parce qu'ils agacent toujours le tiers état en usant de sarcasme à son encontre, on retrouve également Mirabeau, Maury et des préméniles dans une caricature intitulée « Le voyageur où les échasses ». La légende résume à elle seule ce que le caricaturiste pense de ce trio infernal. On nous dit que le diable, ayant voulu faire un présent aux hommes, prit trois personnages très expérimentés. L'un dans la chicane, incarné par des préméniles représentant le parlement, l'autre dans le mensonge, Maury représentant le clergé, et le dernier dans la trahison, Mirabeau représentant la noblesse. La légende ajoute que le diable fut de ville en ville et que, comme personne ne voulait le recevoir, il fut en Normandie où on le souffrit quelque temps. Mais à la fin, il fut chassé, emportant avec lui le fardeau précieux. Sur une autre caricature, intitulée « Avec de la patience, on vient à bout de tout », Mirabeau, des préméniles et Maury agenouillés incarnent respectivement l'envie, le désespoir et la rage. Des lanternes symboliques figurent au-dessus d'eux en signe de châtiment, tandis qu'ils sont entourés de diables et qu'un homme et une femme du peuple les contraignent, à coup de martinet, à demander pardon pour ce qu'ils ont fait. Gouzi gouzi ! Bah les patates de boule ! Sur une autre caricature, intitulée « Jugement en dernier ressort de l'aristocratie aux enfers » où l'on y remarque les principaux monstres, les trois aristocrates sont même voués au bûcher, destinés à brûler dans un feu attisé par des diables. Dépréménile est menée vers le feu par trois démons qui le retiennent, Mori tente une espèce de posture d'attaque à la japonaise et Mirabeau surplombe la scène dans les bras d'un démon plutôt ravi de le porter. Une autre estampe est intitulée « Monsieur Mirabeau prêt à partir pour Aix-la-Chapelle » coiffé du chapeau de l'aristocratie par son ami et collègue l'abbé Mori. Lassé des attaques récurrentes contre lui et lâchés par la plupart de ses amis, Mirabeau avait en effet décidé d'émigrer. Une fois sorti du pays, il envoie une lettre de démission à l'Assemblée nationale, datée du 15 août 1790 et envoyée de la ville d'Aix-la-Chapelle afin qu'on le démette de ses fonctions. Cet acte explique la caricature suivante qui représente Mirabeau jouant au jeu de l'émigrette, un yo-yo apparu en 1791. Très populaire, ce jouet est nommé ainsi car il est pratiqué par les émigrés français vivant en Angleterre. Sur ce yo-yo figure le mot « veto » probablement en référence au veto royal accordé par l'Assemblée constituante à Louis XVI qui l'utilisera notamment en 1791 pour s'opposer au décret du 9 novembre relatif aux émigrés. Mirabeau est armé d'un sabre et porte des habits arborant des têtes de mort, la légende indiquant qu'il est chef d'une légion de l'armée noire et jaune. Ce dernier avait en effet levé sa propre armée, la Légion noire, avant de rejoindre l'armée du prince de Condé basée à Koblenz. Ce détail n'échappe pas au caricaturiste qui précise avec humour au bas de l'estampe que l'image se vend à Koblenz, hôtel de Mirabeau. Sur cette autre caricature, intitulée Mirabeau tonneau sortant de table, on le représente donc en compagnie de l'un des soldats de son armée ayant visiblement repris ses bonnes vieilles habitudes. Il porte une cruche de vin d'une main et on est contraint de le soutenir afin qu'il ne tombe pas car il est complètement ivre. C'est un beau gosse ! Sur une autre estampe, on lui donne pour maîtresse une vivandière de l'armée aussi forte que lui et munie d'un tonneau. Les vivandiers et vivandières étaient alors des personnes autorisées à suivre l'armée dans le but de vendre des vivres et des boissons aux troupes. Oui, c'est évident. Après la mort de Mirabeau, le 2 avril 1791, l'Assemblée lui offre tous les honneurs. Pourtant, tout bascule le 10 août 1792 avec un ouvrier nommé François Gamin. Celui-ci révèle à Jean-Marie Roland de la Platière, ministre girondin de l'intérieur, l'existence d'une armoire de fer qu'il a réalisée pour le roi et qui se trouve dans les appartements de Louis XVI au palais des Tuileries. Dans cette ouverture aménagée dans un mur et dissimulée par un lambris pivotant, on découvre alors avec stupeur l'existence d'une correspondance secrète entre Mirabeau et la famille royale qui constitue une preuve de sa corruption et de sa duplicité. Celui-ci trahissait en effet les deux camps, appuyant les idées de la révolution auprès de ses amis révolutionnaires et se montrant un ardent défenseur de la monarchie auprès du couple royal, allant jusqu'à devenir le conseiller privé de Louis XVI et de Marie-Antoinette et à se faire rémunérer en livre d'or pour ce soutien. Cette dernière caricature est donc intitulée L'apparition de l'ombre de Mirabeau trouvée dans l'armoire de fer au château des Tuileries. On peut y voir Roland et Garmin admirer le squelette d'un Mirabeau qui défend d'une main la couronne tandis qu'il tient dans son autre main une bourse remplie d'or et que toute sa correspondance avec le roi est dévoilée. A la suite de cette révélation, Mirabeau deviendra l'être le plus haï du peuple de Paris et sa dépouille sera même retirée du Panthéon. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin ? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si ça t'a plu. En attendant, je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501